Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Éric Joffroy pour parler du sophisme. Bienvenue Éric Joffroy. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste du sophisme, vous avez sorti ce dernier ouvrage du sophisme aux éditions Erol. Alors vous rappelez un certain nombre de vérités, notamment que le sophisme reste méconnu aussi bien des musulmans que des non-musulmans, et que le sophisme n'est en rien une secte islamique hétérodoxe. Voilà. Alors vous avez bien dit en effet que d'une part chez les musulmans, on peut dire qu'il y a eu toute une propagande depuis un siècle ou deux, on sait d'où elle vient, contre le sophisme, et qui manipule certaines contre-vérités, notamment historiques, puisque, on va en parler sans doute, les plus grands olamas, de Razali à Suyoti, à Ben Temiya, et aux grands muftis de beaucoup de pays musulmans actuels, sont rattachés au sophisme. Donc les grands olamas étaient et sont encore rattachés au sophisme. Ça c'est une première vérité qu'il faut déjà énoncer. C'est-à-dire pour énoncer la centralité du sophisme par rapport au vécu musulman. Donc c'est une vérité à la fois, je dirais, principielle, on va en parler, et historique. Alors le sophisme, bien sûr, n'est pas une secte. Il faut éviter de présenter le sophisme comme, comme on l'entend souvent, ici ou là, comme si c'était finalement une troisième partie de l'islam. On vous dit, bon, il y a les sunnites, il y a les chiites, et puis il y a les soufites. Non. Donc, principiellement, encore une fois, et historiquement, le sophisme est la dimension spirituelle, ésotérique, intérieure de l'islam. Et historiquement, de l'islam sunnite, on va dire, au sens le plus large. A vous rappeler que le sophisme n'est pas une secte qui adore son maître. Oui, parce qu'actuellement, je dirais, c'est un obstacle, je dirais, pour beaucoup de musulmans qui ont une démarche spirituelle, et qui s'intéressent à la spiritualité, et qui ont besoin de la spiritualité, que cette relation, donc, initiatique de maître à disciple, qui est une relation, encore une fois, fondamentale. L'imam Razali, hein, dit, celui qui, sur la voie spirituelle, en islam, n'a pas de maître, est comme le malade qui veut se soigner sans médecin. Vous voyez ? Alors, le maître, d'abord, le terme français n'est pas très adéquat. Le terme arabe, en général, c'est « cher », bon, en persant, le pire, etc. C'est le compagnon. C'est le compagnon qui a une expérience spirituelle, qui a parcouru la voie avant vous, et je dirais que c'est l'accoucheur, c'est-à-dire c'est celui qui va vous aider à vous réaliser vous-même, à sortir de votre petit égo pour réaliser le soi, c'est-à-dire notre réalité ultime. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'identifier à toutes nos projections, à nos regrets, à nos passions, à nos illusions. Et donc le maître spirituel, c'est un miroir, en fait, c'est un reflet, c'est un miroir qui nous indique qu'il faut creuser toujours au-delà de nos propres illusions que nous secrétons en permanence. Voyez-vous ? Donc, c'est un sahib, c'est un compagnon, encore une fois, et c'est un miroir. Alors, les maîtres authentiques disent toujours que le disciple qui a assez avancé, il peut rester rattaché à son maître, ne serait-ce que par adab, par politesse spirituelle, et par amour, bien sûr, mais disons qu'il doit de plus en plus être autonome, il doit s'assumer, y compris sur un plan spirituel. Alors, parmi d'autres préjugés qui circulent sur le soufisme, vous rappelez également que le soufisme n'est pas porteur d'un islam light. Voilà, parce que ça, c'est un petit peu un slogan, oui, les soufis, ce sont des gens qui pratiquent de manière soft, etc., ou light. Alors, je citerai, en fait, Ibn Arabi, le grand maître Ibn Arabi, qui est mort en 1240. Cheikh l'Akbar. Voilà, donc, Cheikh l'Akbar, Ibn Arabi, lui, écrit lui-même qu'à l'égard des autres musulmans, il était le plus possible large, enfin, je veux dire, par rapport aux prescriptions qu'il pouvait donner en tant qu'alim, en tant que savant, parce qu'Ibn Arabi est aussi, c'est un grand mystique, mais c'est un grand juriste, c'est un grand philosophe, etc. Mais il dit bien que par rapport à lui-même, il s'imposait des choses qu'il ne pouvait pas imposer à d'autres. Voilà, dans la pratique, le musulman soufi, il pratique les cinq piliers de l'islam, mais il ajoute à cette pratique, et notamment par rapport à l'invocation, donc par rapport à la pratique de zikr, c'est-à-dire du souvenir, invocation de Dieu, par rapport au wird, donc les awarad, donc en général deux fois par jour, par rapport éventuellement, pour certains, à des halwa, donc des retraits spirituels, donc c'est une exigence en plus. Non seulement, ce n'est pas un laxisme, mais c'est une exigence, celle de l'hissan, c'est-à-dire celle de la recherche de l'excellence. Le soufi pratique l'islam, normativité liée donc aux cinq piliers, donc les cinq piliers, voilà, donc prier, jeûner, etc. Il, bien sûr, il est dans l'iman, il est dans la foi, qui vivifie les cœurs, et il y a ce plus, donc ça c'est le fameux hadith de Jibril, donc le fameux hadith de Gabriel, où il y a cet ihsan, donc cette exigence, cette recherche de l'excellence. Et c'est ce que cherche le soufi, mais il tend vers ça. Bien sûr qu'on n'est jamais dedans, parce qu'on n'est jamais installé dans une étape spirituelle, on est toujours en quête. Ibn Arabi, lui encore, nous dit que tout ce qui est créé est en perpétuel voyage. Donc, et le soufi, le premier, est bien conscient qu'il n'a jamais rien d'acquis. Donc, la pratique soufi, c'est avant tout une remise en cause, en question, de soi-même à chaque instant. Alors, dans votre livre, vous rappelez le rôle essentiel de la grande école de soufi de Bagdad, enfin, Bagdad, capitale du califat Abbasid, qui va donc former l'essentiel de la doctrine soufi. Oui, alors, ça c'est le 9e, 10e siècle. Il y a d'autres écoles, notamment dans le Béla d'Echam, donc la grande Syrie actuelle, c'est plutôt l'école du Zurd, c'est-à-dire l'école du renoncement au monde, ascétique, un petit peu. Et puis, on a, en Asie centrale, on a l'école Malamati, donc la voie du blâme. Donc, on cherche à ascétir le blâme sur notre égo. Et l'école de Tassawouf, donc techniquement parlant, enfin, donc du soufisme, qui est ce qui va être appelé le soufisme en langues européennes, éclore et, bien sûr, érite à fait de ces tendances, mais elle va surtout travailler sur le fait que ce n'est pas la peine, comme les Zohads, comme les Asset, de renoncer au monde, parce que ce monde est, en définitive, une illusion, et que donc, travailler contre une illusion, c'est perdre du temps, voilà, en gros. Et l'école Malamati, elle va être importante, elle va être intégrée dans l'école, donc, de Bagdad, au sens de la défiance de l'ego. Mais, globalement, donc, les soufis, donc l'école de Bagdad, travaillent sur des thèmes très riches, très forts, tels que le tawhid, l'imam Junaid, qui meurt en 911, lui, est le premier soufi à vraiment travailler sur qu'est-ce que le tawhid ? C'est quoi l'unicité ? Et, alors, l'école soufie va apporter ça de nouveau, que, donc, ce n'est pas la peine, donc, de chercher à renoncer au monde, il faut connaître le monde, parce que le monde est une théophanie divine, et c'est, en fait, un tajali, une manifestation de Dieu sur Terre, et que, en observant le monde, et en voyant la beauté du monde, je vois la beauté de Dieu. Voilà, donc, c'est le monde comme théophanie. Comme le dit le Coran, donc, à maintes reprises, Dieu envoie des signes, des hayats en permanence aux hommes, et bien, le spirituel, on va dire, donc, un musulman devrait, enfin, effectue, ou bien, devrait effectuer, se renvoie, donc, des signes vers Dieu, c'est-à-dire, un aller-retour, finalement, en fait, un échange entre Dieu et l'homme. Alors, vous rappelez également que les principaux initiateurs du mouvement de la réforme islamique à la fin du XIXe siècle, comme Jamal-edin al-Rofrani, Mohamed Abdou, avaient des liens très affirmés avec le soufisme. Eh oui, ça, ce sont des éléments historiques, donc, Al-Rofrani, oui, qui commentaient, et Abdou a été séduit par ça chez lui, notamment, il le dit, donc, Al-Rofrani, qui est mort en 1897, et qui commentait des traités de philosophie mystique. Et Abdou, qui, lui, était rattaché à la tariqa, chez Elia, donc, en Égypte, et qui n'a jamais renié ça, et qui a écrit une épître, étant jeune, sur, donc, les aspirations mystiques, donc, Rissalat el-Waaridat, épître qui n'a jamais renié, et qui est d'une teneur tout à fait akbarienne, c'est-à-dire qui est vraiment dans l'esprit d'Ibn Arabi. Et puis, Hassan el-Banna, donc, le fondateur des frères musulmans, et il dit lui-même que le mouvement qu'il fonde, c'est une haqqa soufia, c'est une réalité soufi, c'est lui-même l'écrit. Et lui-même était le murshid, donc, était le guide, et chaque membre des frères musulmans avait un wird, donc, avait une horizon, donc, quotidienne. Et il y a toujours eu, jusqu'à nos jours, des frères musulmans soufis. Par exemple, on peut citer le Syrien Saïd Hawa, qui est mort en 1989, et qui, lui, était à la fois un frère musulman, donc, enfin, donc, notoire, et un cher Naqshbandi. Mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer. Alors, pour conclure, est-ce que vous ne trouvez pas qu'actuellement, il y a une hypertrophie de la loi au détriment de la tariqa, la voie spirituelle ? Bien sûr que c'est le problème. Et donc, on le voit bien, avec tous les raidissements, donc, intégristes et djihadistes, et voilà, bon, et toutes les idéologies qui phagocitent l'islam. Ibn Arabi nous dit que la charia est la hakika, c'est-à-dire, est la réalité intérieure et spirituelle du monde, de l'islam, mais de soi-même. C'est une seule même chose. Le problème, c'est l'état de conscience. Quelqu'un qui a, donc, un évêque spirituel, il voit et il vit la charia comme une réalité spirituelle, tandis que beaucoup s'arrêtent à cette enveloppe de charia et en font, en fait, une caricature. Ils la caricaturent parce qu'ils n'ont pas cette dimension intérieure qui leur permet de susciter comme une réaction alchimique, je pourrais presque dire, donc au niveau du cœur. C'est-à-dire, ils sont finalement dans l'argumentation, ils sont dans l'idéologie, politique, nationaliste, ou bien, etc., etc. Et, par contre, ils ne sont pas dans cet universel que porte en lui l'islam et que porte en lui, bien sûr, donc l'islam spirituel, donc le soufisme. Merci à vous, Éric Geoffroy. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, Le Soufisme, aux éditions Erol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada